Bonjour, mon nom est Frédéric Six, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour bien étirer vos fessiers. Alors, pour démarrer, on va se positionner au sol, assis. Alors, on démarre la position en ayant les jambes allongées devant soi. Cet exercice va vraiment permettre de travailler non seulement l'étirement des fessiers, mais également les muscles dorsaux et spinaux. Lorsque les jambes sont devant vous allongées, vous allez plier une jambe et la passer de l'autre côté de la jambe allongée. Le pied est posé à plat sur le sol. Vous allez amener le bras de l'épaule opposée autour du genou, dans cette position. L'autre main, positionnée à côté de vous, va vous permettre de vous hisser, de vous repousser vers le haut pour avoir un dos le plus droit possible. Ensuite, pour augmenter la sensation d'étirement, vous allez chercher à amener le genou, à ramener le genou vers votre épaule. De cette façon, vous allez étirer tous les muscles ici, fessiers, de cette jambe, de la jambe donc qui est pliée. On maintient la main posée au sol et on étire le dos vers le haut et on tourne en même temps le buste vers le genou. On relâche doucement la position et on réallonge la jambe. On alterne de l'autre côté. On répète l'exercice. La jambe pliée à côté du genou, le pied posé au sol. Le bras opposé à la jambe qui est pliée vient s'enrouler autour du genou. J'utilise l'autre main derrière posée au sol pour me repousser vers le haut et je vais ensuite chercher à amener mon genou vers l'épaule. Je me repousse vers le haut et pour augmenter l'étirement dans l'espineau, je vais en même temps ici chercher à tourner mon muscle sur le côté. Je maintiens la position une trentaine de secondes, toujours en respirant profondément et je relâche la jambe pliée et je replace mes jambes devant moi. Maintenant, une petite variante. On reprend exactement la même position. Le pied est positionné de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais ramener le talon vers la fesse. Je repose bien mes deux fessiers au sol et je répète exactement la même position avec le haut du corps. Je viens enrouler mon bras autour du genou. Je repositionne ma main derrière pour bien me redresser et pour augmenter l'étirement dans le fessier, je vais maintenant chercher à ramener mon genou vers l'épaule. J'utilise la force de mon bras pour ramener le genou vers la poitrine. Je maintiens la position, toujours en respirant calmement et je relâche pour répéter exactement la même chose de l'autre côté. Je répète de l'autre côté, je croise le pied à côté du genou. Cette fois-ci, dans cette variante, je vais ramener mon talon sous la fesse de l'autre côté. Je veille à bien garder mon bassin au sol. Je vais enrouler mon bras autour du genou et maintenant positionner ma main derrière pour me redresser et venir ramener maintenant le genou vers la poitrine. J'utilise vraiment mon bras, ma main pour amener le genou vers la poitrine et augmenter l'étirement dans les fessiers. Et je me redresse, je repousse dans ma main arrière pour me redresser et je relâche la position. Voilà pour deux petites variantes, deux positions qui vont vraiment vous permettre d'étirer les fessiers en profondeur tout en étirant votre dos. Sous-titrage Société Radio-Canada